Près de deux semaines après le mini-sommet quanti-partite tenue à Nairobi, en marge de la signature par la République démocratique du Congo, de l'acte d'adhésion au traité de la Communauté d'Afrique de l'Est, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, est arrivé ce mercredi 20 avril dans la soirée dans la capitale kenyane pour participer au mini-sommet quanti-partite consacré à la situation de la paix et de la sécurité dans la région. Au cours de leur dernière réunion, quatri-partite du 8 avril dernier au State House, le président Uru Kenyatta Yoweri Museveni, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo avaient pris l'engagement de se retrouver des nouveaux en déjà deux semaines pour poursuivre leur discussion en y associant cette fois les présidents du Burundi et Varis-Tondai Chilombo. L'épineuse question de l'insécurité dans la région, particulièrement dans les provinces frontalières de l'Est de la RDC, sera sur la table de discussion entre les cinq chefs d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a été accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par la ministre kenyane des Affaires étrangères, son homologue de la RDC et d'autres officiels congolais. De toute évidence et au regard des impératifs de la stabilisation de la région dans les cadres des objectifs communautaires, la République démocratique du Congo entend donc jouer pleinement son rôle. Il est donc clair que la réunion de ce jeudi à Nairobi est d'une importance capitale pour le pays et elle devrait aboutir à un engagement des États membres. Tous les regards sont rivés vers le State House de Nairobi, d'où sortira ce jeudi les communiqués finales du mini-sommet, lesquels devraient prendre des décisions et résolutions fortes. En plus des cinq chefs d'État de la East African Community, d'autres partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo, dont les USA et la France, sont impliqués dans ces processus. L'après-sommet des Nairobi sera suivi de plus près.